je pensais vraiment je pensais qu'on me les avait toutes faites dans les jeux vidéo j'ai été un super héros un super vilain un animal un végétal je ne sais quoi encore mais en fait celle là je l'avais pas vu venir et je pense que j'étais pas prêt pour ça oui je suis monsieur qu'aujourd'hui dans the big du muskie je vais pour vous être un escargot il n'est pas forcément intelligent et pourtant il n'est pas méchant c'est ça a pu marcher comme intro mais non je suis pas doué pour ça moi c'est les jeux les gars on va y aller je vous présente donc Clyde The Snerle qui d'après ce que j'en ai compris est un hack and slash avec un héros qui n'est pas forcément beau mais qui est un escargot go oui go quoi moi je vous avais prévenu il n'est pas forcément intelligent il n'est pas forcément beau mais c'est un escargot c'est moi et me demandez pas ce que je fous là parce que je suis armé et dès qu'on m'énerve moi piouf je tire dans le tas j'ai repéré ce titre tout de suite j'ai vu le héros j'ai fait non mais qu'est-ce qu'ils ont voulu signifier les mecs ont fait ça alors la bonne nouvelle c'est que mon clavier est peut-être bien mappé non il est mal mappé tête 2 hop hop touche magique pouf pouf c'est réparer le clavier est à présent mappé comme il faut et donc je suis cet homme escargot que tout le monde jalouse et que tout le monde déteste à la fois c'est pour ça que on m'a attribué ce sobriquet de héros escargots je suis dans le monde des escargots je suis dans le monde des escargots ciao je suis dans le monde Je ne sais pas en quel langage s'expriment les personnes, mais vous aurez remarqué que je me suis retenu de rire pendant tout le long. Et c'est vachement cool, merci pour tout, on y va, au revoir ! Monsieur qui n'a jamais peur. Toujours l'innovation, toujours le risque. Et cette petite touche inconnue à chaque fois. Le pad au loin vibre. Est-ce que c'est jouable au pad ? On verra après, je suis au clavier pour l'instant. Coup de portons, il n'y a pas. What ? On aurait menti ? Attendez les mecs, il faut se trouver un coup de portons, ça ne va pas du tout. Les mecs ne lâchent rien. Pour l'instant c'est un slash. Il n'y a pas de hack. On m'a menti. A gauche, merci bien cher ami. Et les cadavres, vous pourriez laisser du matos un peu ? Je suis un peu presque abandonné. Et je ne cherche pas les ennuis, je ne cherche pas la pitié. Non, je suis là pour explorer. Mais c'est bouché ! Je vais descendre le pad parce qu'à côté il s'énerve à chaque fois que je tire. C'est un peu dramatique. Ah moi je joue directement au pad. Non je ne suis pas mort, ça va. Au pad c'est pas terrible parce que pour lui hanter, le stick droit est très mal géré. On va oublier cette idée complètement inadaptée. Inadaptée ! Comme chanter ! Deux chanteurs bien connus. Et surtout la chanteuse. D'où nous vient ce jeu ? Je ne sais pas. Par qui a été développé ce jeu ? Je ne veux pas le savoir. Comment j'active ce cove ? En tirant dessus. Oh non le pad arrête. Il faut se trouver un truc mou. pour que le pad puisse vibrer tendrement dessus sans faire de bruit. Non, ne pensez pas à des trucs comme ça les viewers. S'il vous plait. On l'a déjà causé. C'est un stream tout public. Hop ! Là il est bien rangé le pad. Je ne vous dis pas où. Ce sera l'objet d'un concours. Vous pouvez commencer à essayer de répondre dans les commentaires. Bravo, bonne chance. Comment j'ouvre ? J'ouvre comment ? Non, ça c'est la roue magique pour changer d'arme. Ok, on a compris. Moi je veux ouvrir. Open. Ça c'est recharger. Reload. Espace. Bonne balle. Oh, ouvrir. Putain. Il faut être vraiment au millimètre en face. Et encore je ne suis pas en QHD là les mecs. Je suis juste en full HD. Si j'étais en QHD, il faudra cliquer sur des pattes de mouche. Pardon. Et le zoning serait assez terrible. Désolé. Je vais tirer avant de négocier quoi que ce soit. C'est ma mère qui m'a appris. Qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi il n'y a rien qui se déclenche ? Parce que tu n'as pas cliqué au bon endroit petit scarabée. Veux-tu tomber dans le vide ? Non. Mais non, on ne tombe pas dans le vide. De toute façon j'ai une carapace. Foudre dedans si vraiment c'est la panique. Ça c'est la théorie. Après on va voir ce qu'ils nous ont réservé. Donc pour les gens qui prennent en haute, je vous rappelle que je suis un escargot. J'ai plus de munitions. Non c'est bon. Mais il n'y a pas de coup. Un bouc portant, ça c'est un truc que je trouve complètement zard. Il n'y a pas de map ? Non, il n'y a pas de map. Ok. Ok, ok. Non mais pas de soucis. Je suis moi. Je suis discipliné. J'ai l'habitude de tirer à reculons. J'ai joué à des jeux de zombies. Mande de naze. Vous croyez me la faire ? Non mais ils ne valent rien les mecs. Le jeu n'est pas lé. Ça je le dis à chaque fois pour tous les jeux. C'est vrai. Mais c'est la vérité. Il n'est pas lé. Regardez. Et en plus ça fait un jeu de mots. Le jeu n'est pas lé. Pour un chinois ça peut être contrarian. Hop hop hop. Et... Qu'est-ce que what ? Il n'explique pas grand chose le boudre. Alors je vais traverser dans l'eau. Parce que je suis un warrior et je n'ai pas de map. Et je ne sais pas du tout où je vais prendre. Ça il y a intérêt à le flinguer quand c'est loin. Parce qu'il y a le mot portant ça peut me faire du mal quoi. Pour l'instant on dirait un Diablo Lake. Un hyper mou si je dois être sérieux deux secondes. Parce qu'il sera vraiment les deux secondes de sérieux de cette émission. Puisque... Hop c'est fini. Voilà. Vous avez eu les deux secondes. Fallait en profiter les gars. Ça c'est quoi ? C'est un effet. Parce que ça fait classe. Oui c'est les fameuses petites fleurs qui volent au vent. Et se désintègrent. Comme l'âme des gens une fois qu'ils ont passé de vie à très pas. Monsieur casse poète. Sniper et poète. C'est, 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 c'est un but dans la vie des fois. Alors je récupère des gemmes dont je ne connais absolument pas l'utilité aujourd'hui. Mais qui ne manqueront pas de me permettre d'améliorer mon équipement. Puisqu'on n'est pas de la dernière pluie. Ah ah ! Oh mec il veut un autographe. Ça s'est mal passé. Des caisses. Il faut tirer dedans. Ok. Et j'espère que les munitions ne sont pas trop comptées. Je ne sais pas à quoi sert cette rotissoire à insectes. Mais ces deux mouches juteuses ne feront même pas mon repas. What ? Je suis un escargot affamé. Oh ! Ça bouffe quand même l'escargot. La salade. Les légumes. Tout ce qu'on bouffe nous quoi. Donc du va... Des vauches. Des vaches. Du veau. Monsieur qui arrête de dire n'importe quoi. Ok j'arrête. Ah ! Ça s'est pété. C'est un peu... Elle est pratillée la même manière. Elle faisait. Tuie moi. Tuie moi. Et moi j'étais là. Oh mais t'es une jolie caisse quand même. Comme ça. Oh même la faïence pète. Tous les standards sont repris sauf ceux d'un mec. Coup à bout portant que j'aimerais toujours trouver. On va dans les options. Regardez c'est lié. Indiqué. Joyeusement. Ce serait chouette. Virgule. Commande. Recharger. Interagir. Pose. Ah j'ai des grenades. Ça c'est joli. Courir. Utiliser la coquille. Ah ! Je vous avais dit que j'avais une coquille qui servira à un moment ou un autre. Et utiliser un medikit. C'est C. On va s'en rappeler. Ça pourrait être utile. Là. C'est sympa de permettre d'ajuster la sensibilité souris ici. Pile. Bonne idée. Euh. Ok. Merci les gars. On essaye ça ? Oh putain. Arrête. 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 C'était mon super coup. J'ai plus rien. Je l'ai utilisé. Je suis une nouille. J'aurais mieux fait de m'abstiendre. Le medikit. Je l'utilise aussi parce que je suis un ouf maintenant. Bon. Oui. Je suis Madsnell. Je suis l'Estergro le suédois le plus histéro qui a été inventé depuis les psychopathes dans les films. Et moi Madsnell. Rien ne m'arrêtera. Ni les cailloux. Ni les graviers. Ni les ponts. Ni les rivières. Oh non. J'irai baver chez vous. Il faudrait que je fasse une typo pour le titre de cette émission. J'irai baver chez vous. La chronique avec un escargot. Qui c'est qui a laissé traîner cet énorme briquet ? C'est un briquet ça ? Putain. Il y a deux ces trucs. Le jeu est un peu fumé. Les mouches. J'aime pas trop ça moi. Alors le piano avec la rythmique ça se mélange très bizarre en gros. Je sais pas si vous avez noté. Je vous ai mis le son assez fort. Pour que vous puissiez profiter pleinement de cette preview. On va aller voir ce qu'il se passe un peu loin. C'est peut-être la suite de The Ascent. Oh je suis méchant. C'était pas méchant. C'était... C'était drôle. Non. Ok. Je la referai plus. J'irai baver chez vous la suite. C'est narre. Alors il y a des placements caméra qui sont recherchés. Des petites choses comme ça. C'est mignon. C'est sympa. Mais 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 mais. Bon ça apparemment c'est les checkpoints. Ces petites plantes bien connues qui ont un nom. Mais que je ne connais pas. Attention ça coupe. Oui. Ce sont des pales de... Calme toi gros. A bout de portant ça doit piquer ça. Alors. C'est pas exactement une isométrie. Le point de vue. Il y a des fourchettes. Oui c'était bien briqué hein. Donc les gars ont vraiment joué le... 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 Sinpai ça. Le jeu de vous mettre à l'échelle d'un escargot. Mais en mode hack and slash. Limit The Ascent. Et vas-y mon gros. Tu vas tirer avec ta... Avec ton truc. Dans ton univers d'escargot post-apo. C'est terrible. Fallait oser quand même. Petite mission. Du bu 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 bu. Non. Ok. Je me barre. Là où on ne veut pas je m'en vais. Une clé est nécessaire. C'est écrit. Tu résistes toi hein. Ouais tu résistes. Mais il peut citer les portes lui. Trop de mal. Alors avec la molette je ne peux pas zoomer. Par contre je peux déjà changer d'arme. Ouh. Je vais garder l'autre quand même. Celle-là a l'air moins courante. Pour moult raisons. On ne manquera pas de découvrir. Trois. Deux. Deux et demi. Il ne veut pas que je ne peux rien faire avec ça. J'y crois pas. Tu n'as aucune crédibilité. Martoni tu bœufs. On te le dit à chaque fois. C'est quoi ça ? Des graines de soja. C'est le jeu. Un crâne. C'est mignon. Je pourrais habiter là-dedans. Une graine de... J'ai pas lu à droite du coup. Alors c'est le problème des jeux modernes et des gros displays. On a des affichages maintenant qui sont d'une telle taille. Que des fois s'affichent des petits bandeaux. D'un côté ou de l'autre de l'écran. Mais on a le regard qui est complètement occupé de l'autre côté. Et on ne fait pas gaffe à ce que c'est. Et du coup on n'a pas le temps de lire. Et en plus si c'est en anglais ou pas dans la langue native qu'on utilise. Il y a rien. Il y a souvent un carnage. Parce que ça aura été des informations importantes. Et que notre cerveau n'aura ni lu ni traduit. D'où le double fell. Je suis pas en méga santé hein. Eh bah regarde elle graine. Pourquoi je peux pas les bouffer ? Je me requinque la life hein. Un passage ici. Et puis à droite peut-être pas. Sinon... Bon allez. On va faire linéaire. C'est ce qui se fait chez les voisins. Profitons-en. Ça je sais pas ce que c'est. Mais ça se flingue. Donc profitons aussi. Alors mon jeu d'escargot il vous plaît pas ? Quand j'ai rédigé la news sur Twitter il y a quelques semaines pour annoncer que je chroniquerais ce jeu sans dévoiler son nom. Ça a été très très drôle quand même. Parce que je me suis dit. Là les viewers ils vont se rendre compte que... The big game of ski c'est vraiment très particulier. Calme toi gros ta mort. C'est toi qui va crever pas moi. Voilà il veut pas en tout cas. Alors moi j'avais prévenu. Je lui ai dit. Tu vas crever. Il m'a pas écouté. Il aurait pu retourner dans ses galeries tranquille. J'aurais pas été le poursuivre. De toute façon c'est trop étroite pour moi. Et puis c'est dégueu et j'ai pas du bien. Et puis je suis un escargot merde pas un ver de terre. Et je viens de récupérer... Pour une balle. Une clé. Alors ça tombe bien. On va parler de clé tout à l'heure. Une map. Il y en aurait une. Table. Non. Table c'est pour... Ça me swipe les objets en bas à droite. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça doit changer les munitions de l'arme en cours. Et ouais une blague comme ça. On se fait un escape en tentant qu'il y a un screen d'options du personnage. Il y en a pas. Ok. Tant pis. Permuable. D'abord on va continuer de tout droit. Vu que la ligne est la loi. Oui la ligne fait fouet. C'est fini. C'est ri mon bois. Je suis pas certain. On y va. Les gens vont croire que je fais exprès. Alors que je ne fais pas du tout exprès. Rien n'est fait exprès dans The Blue Game of Skies. Faut bien que ça chie. Hey truc bleu. T'es mort. Je suis un peu chasseur chasseur. Il y avait les chasseurs cueilleurs. Moi je fais que chasser en fait. Je bouffe même pas les trucs que je sache. C'est juste le plaisir de se tuer quoi. Le vrai chasseur. C'est méchant ça. Mais tellement réaliste. Maintenant vous regarderez différemment les escargots quand vous les croiserez dans la nature. Et puis qu'à deux doigts de marcher dessus vous serez en train de réfléchir pour trouver un motif pour ne pas le faire. Voilà. Imaginez. vous enlevez potentiellement un héros comme celui-là de ce magnifique terrain de jeu qu'est la planète. Non. Ne faites pas ça. Pargné-le. Je me rappelle plus du tout. Ah j'ai un E pour parler. Ce sont les restes d'un géant. Ouais. C'est quand même fou qu'il n'y en ait plus un seul envie. Non c'est logique. Ils étaient trop. Chut. Nanananana. Elle était où cette fragging... Ah c'était chat. C'était Miao. Ça. Il y a un truc qui est apparu là. Eux pour insérer la clé. La clé est insérée. Et je vais pouvoir pénétrer. Eh. Voilà. Un escargot bien gay. Alors plus sérieusement. Niveau critique critique. C'est quand même dur d'émettre un avis sur ce jeu-là. Qui est en préversion. C'est une préversion je vous rappelle. Parce que c'est bien fichu. C'est super joli. Mine de rien. Jet point. Ok. C'est original. Il y a une grosse mollesse par contre. Sur les commandes. Sur l'utilisation des commandes. C'est... C'est un diablo. Mais en soporifique on va dire. Non je ne passerai pas dans ton rayon de la mort. Mais c'est gentil de m'y inviter. On va passer par l'autre côté. Donc le jeu est joli. Niveau gameplay c'est jouable. C'est jouable. C'est mou. Mais d'ici la sortie finale. Il y a moyen de moyenner. Et que le jeu se prenne une petite accélération dans les gencives. Qui ne lui ferait pas de mal. Ce serait chouette. C'est très chargé. Il y a des endroits. Je me demande comment on va faire pour repérer son chemin. Les méchants. Les choses gentilles. Les bonus. Etc. Ah 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 ah. Oh. Ça me rappelle une chanson d'un groupe local. C'était sur l'escargot le plus rapide. Pour l'appeler le baveur. Ah ah ah. Je ne chanterai pas assez de chansons. Je ne retrouverai pas le disque. Oui c'est un vieux de 45 tours qui doit traîner quelque part. Non, comme il m'a dit le cas. Oh enfin. Qu'est-ce qui est-on ? Qu'est-ce qui est ? Et graphiquement, on ne peut pas dire que ça a été fait à la rage. Il y a du boulot. C'est assez monstrueux. On va passer par exemple sur une meilleure vision. Ne te casser pas la gueule malgré que tu es une coquille. Et la gestion des plans qui compte, c'est assez rigolo ça. Alors les grenades, j'ai pas essayé. Si les escarbeaux pouvaient nous voir ! Eh, il y a un courant d'air qui vient de là-bas. Il doit y avoir une sortie. Ok. Tant mieux, je vais commencer à ressentir un peu les trois. Oui, effectivement. On va juste passer là. Non, ça ne passe pas. On va juste passer là. Non, ça ne passe pas. Bon, d'accord. Ça ne marche pas ton truc. Ton truc, il ne marche pas. Ouvrir. Ça y est, c'est ouvert. Oui, mais si c'est ouvert, c'est plus fermé. C'est une évidence. Un vieux chenot tout craspec. Où nous emmène-t-il ? Qu'allons-nous devenir ? Et pourquoi je me suis enrôlé alors que je pourrais tout simplement baver et bouffer de la laitue ? Tout ça, vous le saurez. Juste après cette coupure pure. Clyde, que veux-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi on est descendu dans ce truc ? Et pourquoi je n'ai aucun objectif encore ? Alors, c'est une démo, c'est normal. Ça explique un peu cela. On est venu ici. J'ai tué des bestioles. Je me rappelle. Oui, je souviens. Il me semble. Oh, mais est-ce qu'elle est à gauche ? Alors, je... Ça fait beaucoup de valeur, mais je ne sais vraiment pas quoi dire sur ce titre. Pour l'instant, on dirait plus une démo technique. Tous les mecs ont fait voir leur modèle. En disant, nous, on sait gérer ça. On peut faire ce type de jeu. Et puis le développer sans doute plus loin. Mais pour l'instant, il est vide. Il n'y a pas d'objectif. C'est la merde. Donc, on me fait voir que je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux looter. Je peux shooter. Je peux... Slasher. On va slasher, ouais. Attention, il court droit sur nous ! Qui ça ? Un estirgo ! Mais ça court pas un estirgo. Si, regarde ! Ah oui, j'en étais à cet endroit où on était coincé par ce laser. Un laser qui peut se désactiver en faisant un tir judicieux qu'il suffisait de faire sur ce truc depuis le début. Alors, mais escargots et intelligence. Mettez pas tout ensemble. Ça va pas. Ça rentre pas. Ça fait trop d'infos. Trop d'infos. Il suffisait. Il suffisait. Il suffisait. Il suffisait. C'est un drôle de bruit en tout cas. Un bruit. Toc, toc ! Il est là, c'est moi ! C'est George Clooney ! Alors, je peux absolument rien faire. Je tripote. Le E me dit, va te faire foutre. C'est tout ce qu'il me raconte. Je ne peux pas sauter. Je peux faire des roulades. C'est tout ce que je peux faire, les amis. Ne m'en demandez pas davantage. Par contre, je peux tirer dans le teint. Buddha Buddha, ça, ça le fait. Je vais aller. Pourquoi cette porte ne veut pas ouvrir le plus grand joueur sur la terre ? Vous le savez après la suivante. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est pas très intelligent. En plus, les munitions doivent être comptées. Je vais pas faire mon commentaire. Il y a un escalier qu'on voit très bien ici. Eh bien, croyez où je pourrais y aller ? Non ! Non ! Celle fort pourrait-elle s'ouvrir ? Non ! Pourquoi suis-je venu ici ? Parce que je voulais vous faire voir comment c'est beau. Je respecte le sens de la démo. Je pourrais sauter là, mais ça, c'est bon. Il y a des trucs, on peut les faire, mais on sait très bien qu'il faut pas. Ce n'est pas fait pour. Alors, je reviens ici. J'étais passé par le tuyau tout à l'heure. C'est bien ça. On va repasser par le tutu, hein. On va reprendre une norme plus adaptée. Parce que pour l'instant, je pense que je vais faire des trucs pas terribles. Et me voilà ici. Une fois que je suis ici, je peux faire quoi ? Bah, je peux essayer d'aller au fond. On l'a fait tout à l'heure ? Oui, on l'a fait tout à l'heure. Mais là, on va le faire mieux. Comment ça, mieux ? Je ne sais pas si vous allez voir. Je suis un escargot. Si je n'ai pas dit de mon dernier. Est-ce que je me mets un gros ganade ici pour y aller ? Même pas mal, le gars. Et plof, again. Eux, pour parler, ça ne changera rien. C'est la même chose. Donc eux, ils servent vraiment à rien. C'est genre, tu as des PNJ, mais tu aurais mieux fait de rester chez mes mémés. Moi, en fait, je voulais sauter dans le vide, tout simplement. Lui doit y avoir une sortie, machin. Et on l'a fait, ce tour. Alors, les amis, il est fort probable. Il y a de certains, hein. Comment j'y accède à celui-là ? Aucune idée. Il est fort probable qu'il n'y ait pas grand-chose de plus sur cette version d'évaluation. Vous me l'achetez ? Non, mais je suis très crédible sur ça, rien. Aucune issue. Aucun passage. Je peux turboter tout escargot où je suis. Ça n'y changera rien. Le chemin persiste à rester le même, rigoureusement identique à celui que nous avons vu tout à l'heure, chers amis. Alors, que faire ? Retourner dans le tuyau de l'Eternel ? Vous restez devant cette porte coincée telle le goret. Je crois qu'on va se mettre devant la porte et je vous aurais fait voir déjà la base du jeu. Mais si j'arrive à accéder à une version plus aboutie, je vous promets, je vous refais voir ce jeu. Clyde, l'escargot. Qui est le héros d'un hack and slash. Vous avez vu comme il est équipé ? Je pense qu'il n'a pas l'intention de se laisser emmerder. Il a l'antenne vive en plus. Allez, playlist, playlist, bouton d'abonnement. Essayez de passer une nuit pas trop gluante. C'est ouf ça. Je ne sais pas d'où est ça ce concept.